C'est Jérémie Crébile ! C'est clair ! Observateur ! Pour vous connaissez, le rédacteur en chef de l'émission est toujours de bons conseils. Il m'a dit « Bon, les étudiants, ils sont en train d'en chier, tu ferais pas un truc pas drôle pour eux ? » Et moi, ça me connaît un peu les trucs pas drôles, donc, petit slam pour les étudiants. Allez ! Je crois que les étudiants ne les traitent pas bien. Et quand je vois tous ces grands gamins, j'aimerais pas en mettre un. Ils n'en meurent pas, mais pour eux, c'est terminé la bamboche. Ils le refilent à Kylvirus, ceux qui ne voient pas leurs proches. Il y a des étudiants qui prennent des cours loin du cercle familial, dans des apparts style basse-cour dans lequel l'hiver, ils se lécaillent. Et les week-ends, ils ne rentrent pas parce que le train, c'est trop cher. Alors ils zonnent dans leurs clapiers et téléphonent à leur mère. Et même si on leur dit qu'on retiendra tous leurs sacrifices, eux, dans ce mépris, ont le sentiment d'un sacrifiste. Car pour sauver des gens qui ont atteint le quatrième âge, on laisse des jeunes se jeter du quatrième étage. Attention, je ne dis pas qu'il faut laisser crever les vieux. Même s'il est vrai que sans Daniel, on serait quand même beaucoup mieux. Mais quand je regarde la part des morts de moins de 45 ans, je me dis qu'on leur demande beaucoup alors qu'ils ne sont qu'un pour cent. Car la jeunesse, pour qu'elle se fasse, a besoin d'être conviviale. Les grands seniors, bien qu'on les aime, ont moins d'interactions sociales. Ils viennent de finir de manger quand arrive l'heure du couvre-feu. Et pour ce qui est des salles de sport, ils les fréquentent assez peu. Si on fait tous ces efforts, c'est pour éviter que les hôpitaux deviennent aussi bondés que la plupart des métros. Alors, jeune étudiant, tu prends ton mal en patience, avec partiel en présentiel, après des cours à distance. On t'a demandé pendant des années de te détacher des écrans. Maintenant, t'y passes 12h par jour, alors évidemment, t'es à cran. Quand arrive la fin de tes cours, tu fermes enfin ton ordinateur et tu cours à Carrefour, juste avant 18h. Pas de bol pour toi, personne ne rentre après 17h40. T'as beau dire que c'est pour de la bouffe, ce sera des courses fulgurantes, le commerçant ne peut rien faire, il ne veut pas risquer l'amende. Alors tu rentres chez toi et sur le chemin, tu te demandes. Pourquoi il y a des dérogations pour tous les gens qui travaillent ? Dans les attestations, il manque une case, il y a comme une faille. Celle des étudiants en statut à part et en galère, et qui ne peuvent pas courir à 18h pour prendre l'air. On va te dire qu'ils en profiteraient pour aller prendre l'apéro. Faisons payer ceux-là et laissons ceux qui sont réglo. Car je doute que ceux qui attendent devant les restos du cœur aient le cœur, justement, d'être des gros tuffeurs. Oui, je sais que dans les crousses, le repas est à 1 euro. Mesure prise depuis fin janvier, mais c'est des pâtes et de l'eau. Il ne faudra pas s'étonner si aux prochaines élections, on explose des records pour les extrêmes et l'abstention. A rester sourd à leurs appels à l'aide pendant aussi longtemps, c'est finalement créer une énorme bombe à retardement. Laisser des jeunes à l'abandon, compliquer leur éducation, c'est semer les graines de la radicalisation. Et même si la situation est exceptionnelle, car Covid, je ne peux m'empêcher de ne penser qu'au vide, qu'on a laissé grandir dans la vie de nos jeunes, qui s'amégrissent de jour en jour pendant que des magistrats déjeunent. Prenons soin d'eux, la jeunesse d'un pays est tellement belle à voir. C'est triste des yeux sans rite qui ont déjà perdu espoir. Allez, bats-toi, encore quelques semaines, tout au plus. Jeunesse se fera, c'est promis, quand on aura viré ce virus.